Bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Moi c'est Narcisse pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me découvrent pour leur première fois. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus sur cette chaîne. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous demande juste deux petites choses à faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai fait cette petite vidéo pour vous parler du Crédit Score. Et oui, aujourd'hui nous allons voir comment augmenter notre Crédit Score. Et cette vidéo est divisée en cinq parties. Dans la première partie, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un Crédit Score. Dans la deuxième partie, nous allons voir comment avoir un Crédit Score. Dans la troisième partie, nous allons voir comment savoir si notre Crédit Score est bon ou mauvais. Dans la quatrième partie, nous allons voir comment augmenter notre Crédit Score. Et dans la cinquième partie, qui est un bonus, je vais vous montrer comment vérifier votre Crédit Score. ou encore en quelque sorte comment voir votre Crédit Score. Mais avant que je vous donne tous ces détails sur le Crédit Score, sur comment voir votre Crédit Score, comment avoir un Crédit Score, comment vérifier votre Crédit Score, générique. Rebonjour la famille, aujourd'hui nous allons parler du Crédit Score. Sans plus tarder, nous allons commencer par la première partie qui est, qu'est-ce que c'est qu'un Crédit Score. Un Crédit Score est un nombre compris entre 300 et 850, qui décrit la sauvabilité d'un consommateur. En quelque sorte, c'est votre capacité d'emprunt auprès d'un créancier. Plus ce nombre est élevé, plus vous êtes crédible. Et moins ce nombre est élevé, moins vous êtes crédible. Bon, c'est un peu ça la définition du Crédit Score. Nous allons passer dans la deuxième partie qui était, comment avoir un Crédit Score. Pour avoir un Crédit Score, rien de plus simple. Il vous suffit juste d'ouvrir un compte bancaire. Dès lors que vous ouvrez votre compte bancaire, votre Crédit Score est lancé. Bon, rien de plus simple que d'avoir un Crédit Score. Passons dans la troisième partie de cette vidéo, qui est de savoir si notre Crédit Score est bon ou mauvais. Et j'ai fait certaines petites recherches en avance. Bon, laissez-moi aller, c'est là pour vous. Afin que chacun puisse déterminer à quel niveau il se trouve avec son Crédit Score. Si votre Crédit Score est compris entre 300 et 569, vous avez un pauvre Crédit Score. Je vous dis que votre Crédit Score est mauvais. Et si votre Crédit Score est compris entre 580 et 669, votre Crédit Score est juste juste. Bon, on ne peut pas vous faire de prêt à ce niveau. Et si votre Crédit Score est compris entre 670 et 769, vous avez un bon Crédit Score. Déjà à ce niveau, vous pouvez déjà faire de prêt, mais de très petit prêt. Et si votre Crédit Score est compris entre 740 et 769, vous avez déjà un très bon Crédit Score. C'est-à-dire que votre Crédit Score va augmenter votre Crédit. Et si peut-être il vous prétait 1000 francs, il va vous proposer peut-être de vous donner 2000 francs de crédit, mais 3000 francs de crédit. Parce que votre Crédit Score est déjà très bon. Et maintenant pour finir, si votre Crédit Score est compris entre 800 et 850, vous avez un Crédit Score excellent. Vous avez un Crédit Score excellent. Et à ce niveau, toutes les banques cherchent à vous faire du prêt. Bon, toutes les banques veulent vous prêter de l'argent. Bon, il est très important d'avoir un Crédit Score excellent. Parce que lorsque vous avez un Crédit Score excellent, vous pouvez faire du prêt. Bon, vous pouvez faire de nombreux prêts à la banque pour lancer vos projets, pour faire le business, acheter les maisons, faire n'importe quoi. Et j'essaie que n'importe qui d'entre nous aimerait bien être crédible, qu'on puisse te donner de l'argent et que tu lances le business avant de le rembourser plus tard. Bon, ça c'était la troisième partie qui était de savoir si notre Crédit Score est bon ou mauvais. Et je pense qu'avec ce tableau, chacun peut déterminer à quel niveau il s'est trouvé. Déjà, dites-moi si vous avez déjà un Crédit Score, mettez-moi votre Crédit Score en commentaire pour qu'on puisse savoir si votre Crédit Score est bon ou mauvais. Bon, ne cachez pas les gars, soyez ouverts. Bon, nous allons passer dans la quatrième partie qui est comment augmenter notre Crédit Score. Et oui, ça c'est le but de même proprement de cette vidéo, comment augmenter notre Crédit Score. Pour augmenter votre Crédit Score, rien de plus simple. Déjà, vous n'allez pas utiliser plus de 30% de votre carte de crédit. Je vous dis bien, n'utilisez jamais plus de 30% de votre carte de crédit. Bon, si on vous donne peut-être 1000$, faites des fois d'utiliser au maximum, au maximum 300$ de votre carte. Au maximum 300$, ne faites pas l'erreur qu'on vous donne 1000$, vous allez utiliser tous les 1000$. Dès lors qu'on vous donne 1000$ et que vous allez utiliser tous les 1000$, c'est là pour que vous ne connaissez pas à gérer votre argent. Bon, et bon, votre Crédit Score va comprendre que s'il vous donne même 10 000$, vous allez flamber les conneries. Et là, vous allez être en difficulté financière. Bon, n'utilisez jamais plus de 30% de votre carte de crédit. Ça, c'était le premier point pour augmenter votre Crédit Score. Le deuxième point pour augmenter votre Crédit Score. Remboursez votre Crédit à temps. Et votez bien. Le deuxième point pour augmenter votre Crédit Score. Remboursez votre Crédit à temps. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que lorsque vous avez votre carte de crédit peut-être de 1000$ et que vous partez peut-être faire des achats peut-être de 100$, on va vous donner une date parce que chaque mois, on rembourse la carte de crédit chaque mois. Bon, ça veut dire que si nous sommes peut-être au mois de novembre actuellement et que sous ma carte de crédit, j'ai 1000$, si je n'ai pas utilisé peut-être 100$ pour faire mes achats, ils vont me dire que bon, vous allez rembourser votre Crédit. Bon, et quand vous allez rembourser le Crédit, c'est-à-dire rembourser si j'ai utilisé tous les 1000$ ou quoi, ils vont me donner une date de remboursement de tous les 1000$. Bon, ils vont dire que bon, vous avez 1000$ à rembourser avant peut-être le 3 d'exembre. Mais maintenant, si j'ai utilisé 100$ seulement sur mes 1000$, je dois faire l'effort de rembourser ces 100$ avant le 3 d'exembre. Si je traverse le 3 d'exembre que je n'ai pas remboursé et cet argent, mon crédit va descendre. Je vous dis bien, si je traverse le 3 d'exembre et que je n'ai pas remboursé cet argent que j'ai utilisé peut-être pour faire mes achats, mon crédit va chuter. Par contre, si j'ai remboursé cet argent à temps, ils vont comprendre que oui, ce gars, il est crédible. Bon, il a utilisé l'argent, il rembourse à temps. Et en décembre, ils vont encore vous dire que bon, votre dernier date de remboursement, c'est peut-être le 3 janvier. Maintenant, ça veut dire que si vous utilisez tous les 1000$, sachez que vous allez rembourser cela avant le 3 janvier. Et je ne vous conseille pas d'utiliser tous les 1000$, d'utiliser juste 30% de votre carte de crédit. Bon, 1000$, c'était un exemple quoi. Bon, utilisez juste 30% de votre carte de crédit. N'allez jamais au-dessus de 30% si vous voulez augmenter rapidement votre crédit score. Bon, ça, c'était la quatrième partie qui était de vous montrer comment augmenter votre crédit score. Et je vais encore récapituler cela. N'utilisez jamais plus de 30% de votre carte de crédit. Rembourser votre carte de crédit à temps. Bon, n'attendez pas que, ne traverser pas la date d'échéance de remboursement de votre carte de crédit. Ça, ce sont les deux points pour augmenter votre crédit score. Bon, nous allons passer maintenant dans la cinquième partie de cette vidéo, qui est de vous donner certaines astuces pour vérifier votre crédit score. Pour vérifier votre crédit score, rien de plus simple. Et sur la page de votre banque, bon, sur l'application de votre banque, vous allez voir un endroit qu'on écrit là-bas où c'est FICO. Ou même, on écrit sur ça, Crédit Journey. Bon, ça dépend des banques. Certaines banques écrivent FICO. Certaines banques, c'est Crédit Journey. Certaines banques, c'est Crédit Score. Bon, vous rendez sur l'application de votre banque et vous allez voir l'endroit où on vérifie le Crédit Score. Ou encore, vous pouvez télécharger l'application qui s'appelle Crédit Karma. Et en téléchargeant l'application Crédit Karma, vous allez également voir votre crédit score. Afin de savoir si votre crédit score est bon ou mauvais et de savoir comment augmenter votre crédit score. Bon, bon, et en augmentant votre crédit score, vous allez voir comment votre crédit va augmenter également. Et c'était tout pour cette petite vidéo qui était de parler avec vous du Crédit Score. Si cette vidéo vous a vraiment été utile, les gars, comme d'habitude, laissez-moi les petits pouces bleus et partagez cette vidéo au max pour que chacun puisse augmenter son crédit et sur ce, passez une excellente journée. A plus.